Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du patch 2.48.4 C'est également la mise à jour du 22 novembre 2019 Alors il y a des petites erreurs sur la VF et la VO, c'est à peu près les mêmes Donc c'est des petits trucs, c'est pas très très grave Commençons très rapidement parce qu'il y a quand même beaucoup de changements, grosses mises Enfin c'est une mise à jour qui n'est pas non plus avec des énormes rework et autres Mais il y a quand même des gros changements et surtout plein de changements concernant pas mal de persos Donc on a connu plus mais comme vous le voyez la barre est plutôt bien remplie Donc commençons par un truc qui n'est pas à l'égard des héros, c'est le tireur d'élite vétéran Donc ça concerne que quelques personnages, Falstad par exemple Falstad avec son mille d'auto-attaque ou son mille d'hybride Donc le tireur d'élite vétéran Le temps de recharge réduit de 60 à 30 secondes Donc c'est tout simplement un énorme up On enlève la moitié du temps de recharge, c'est quand même très très bon Et durée du bonus à la vitesse d'attaque augmentée de 3 à 4 secondes Donc en plus de juste réduire le temps de recharge, on augmente la durée du bonus Le commentaire est assez intéressant Depuis qu'il a été supprimé chez plusieurs héros, notamment Raynor Tireur d'élite vétéran a perdu de son mordant car il était nécessaire de l'équilibrer par rapport à de nombreuses configurations Voilà, un talent générique, c'est aussi pour ça qu'ils essayent de les personnaliser C'est que tu peux un peu plus facilement les équilibrer Alors que par exemple si le talent était un peu trop fort, par exemple sur Raynor, ça pouvait être vraiment très très fort Donc faire en sorte de le mettre sur moins de persos Garder le talent générique mais le mettre sur moins de personnages Ça fait qu'il est plus facile d'agir dessus Et maintenant que le talent s'est fait plus rare, nous lui donnons un coup de pouce pour le rendre plus pertinent Et c'est un énorme up du build hybride boomerang Notamment du build hybride classique de Falstad Et un buff du build auto-attaque Le truc bien sûr, c'est que pour que le tirant hors d'élite vétéran proc Il faut avoir les 40 stacks, ce qui peut être une difficulté Ça serait intéressant d'ailleurs si dans le chat ça vous intéresse de faire un listing exhaustif de tous les persos Vous avez déjà Artanis Falstad en tireur d'élite vétéran Là de tête comme ça, je n'ai pas spécialement plus cherché Mais ça peut être intéressant, sachant qu'il ne doit plus y en avoir des masses Ça doit compter sur les doigts d'une main je pense Avançons, passons au tank avec Arthas Nous avons reçu l'ordre des talents d'Arthas qui correspondent à celui des autres héros A, Z, E En gros, les talents sur le A seront en premier, les talents sur le Z en deuxième, les talents sur le E en troisième Tout simplement Niveau 4, ça c'est vraiment intéressant pour le coup Le Seigneur de la mort Vous savez, ça fait plusieurs patchs de suite que les développeurs essayent de faire en sorte Que le talent 4 d'Arthas soit celui sur la mana Que ça coûte moins cher Ils avaient notamment fait en sorte que le talent sur la mana soit incorporé de base Pour qu'il y ait plus de variations de choix au niveau 4 N'augmente plus la portée de Voile Mortelle C'est un petit peu dommage parce qu'au niveau compétitif, on prenait aussi ça généralement pour essayer de... Quand ce 4 sortait, c'était généralement pour essayer de contrer par exemple une Tracer de loin Un petit peu l'image d'un 8 RQ spell Donc la portée était quand même assez intéressante mais bon, c'est pas très très grave Si le Voile Mortel est utilisé sur un aura adverse, son coup en mana est remboursé Donc c'est gratuit C'est un énorme buff de ce talent 4 Notamment pour sa solo lane Pour pouvoir duel, pour pouvoir avec le Voile Immortel au 7 Pour pouvoir proc en permanence sur un ennemi J'aime beaucoup l'idée Faudra que je teste mais honnêtement c'est pas mal du tout C'est pas mal du tout Parce que maintenant que la moitié du E a été remboursé sur le talent de base Honnêtement ce 4 peut ne pas être dégueulasse C'est un talent délicat depuis un petit moment car il n'importe que peu de dégâts et d'utilité à Arthas Même si celui-ci axe toute sa configuration sur sa capacité A Modifiant donc ce talent pour offrir un puissant outil pour harceler ses ennemis Et drainer indéfiniment leur santé pour peu qu'il reste près de lui Donc ça améliore sa solo lane principalement C'est pas forcément sa capacité de main tank Parce qu'en main tank t'as envie de te soigner toi Donc c'est plus pour la solo lane je pense qu'autre chose Diablo D'autre côté Arthas il a pas le meilleur des push Donc un petit peu de trade c'est toujours sympa Diablo, âme sacrificielle, nombre d'âmes obtenues en étourdissant et héros adverse avec charge d'ombre augmenté de 5 à 10 Et là lisons le commentaire des devs c'est super important Puisque ça depuis le rework de Diablo je le dis Si vous allez voir mon guide Diablo j'en parle Je le dis je pense que ce niveau 4 malheureusement il devrait Augmenter le nombre de stack obtenu En touchant, en mettant un stun contre un mur ou autre Et bah là il a pris un up de 100% Donc il est passé de 5 à 10 Âme sacrificielle manquait d'efficacité par rapport aux autres talents J'ai fait énormément de table noire où j'ai vu des viewers et des Diablo jouer ça Les devs n'ont pas dit ça manquait de pick rate Peu de joueurs le jouaient, il était un petit peu en dessous Les joueurs ne le jouaient pas assez Il manquait d'efficacité Donc là il faut comprendre win rate Qui était dégueulasse Et c'est pas pour rien, vous aviez pas de talent 4 en fait Tout simplement Donc je pense que c'est pas terrible encore Parce qu'encore une fois il y a toutes les conditions Je vous laisse avoir le guide Diablo Mais c'était le minimum C'était le minimum qu'il devait obtenir Donc je pense maintenant que sur certaines cartes Où c'est plus facile de toucher Ça peut être vraiment pas mal Mais je pense encore que c'est en dessous du Z Le Z est trop facile à faire proc par rapport aux autres Que soit l'auto-attaque ou l'âme sacrificielle C'est vraiment en dessous je trouve Donc après l'auto-attaque ça m'étonne pas que le win rate soit pas si nul que ça Puisque je pense qu'à Baelo le Diablo tape Et tout le monde le laisse taper Et du coup c'est ok Mais voilà Donc on augmente L'âme sacrificielle c'est bien Mais je pense que ça sera pas encore suffisant Mais c'est bien C'est dans le bon sens L'Euric Alors là j'avoue que j'ai une surprise L'Euric je pense qu'il est très très peu joué à Baelo En même temps il y a peu de vrais joueurs de solo lane en fait Donc c'est peut-être aussi pour ça Alors qu'en compétitif L'Euric c'est l'un des solo lane les plus efficaces du moment C'est vraiment en plus c'est le personnage sur lequel tu te prends pas la tête Je veux dire Oh là là on va partir Blaze, Irel Ouais mais y'a ça y'a ça y'a ça qui compte Ah on va peut-être partir Maltel Ouais mais t'es fragile du coup y'aura ça y'a ça y'a ça En compétitif tu fais Bon bah pique L'Euric L'Euric T'as pas d'emmerde C'est vraiment le pique ultra générique de la solo C'est vraiment le roi de la solo à l'heure actuelle L'Euric Et Bah ils veulent Ils le up pour qu'ils soient un peu plus joués Par l'ensemble des joueurs Donc le temps de recharge réduit de 14 à 12 secondes sur la frappe Parce qu'il y a donc le coup droit, ce que j'appelle le coup droit généralement le A Le coup de balai Et le coup en mana qui est réduit Donc ça améliore son PVP, ça améliore son PVE également Là c'est comme Alors je rappelle le niveau 1 sur le Q-Spell réduit de 2 secondes le temps de recharge C'est aussi un des gros intérêts du fait qu'on le voit Et en fait là bah maintenant avec ça vous allez l'avoir de base en fait C'est comme si vous aviez le niveau 1 de base sans la sustain sur les héros bien sûr Mais vous allez avoir et bien 2 secondes en moins Donc ça c'est plutôt vraiment, enfin c'est vraiment bien Mais d'un autre côté y'a pas un nerf sur le 1 Donc ça fait que maintenant si vous prenez le 1 sur le Q-Spell Vous avez 10 secondes de CD sur le A au lieu de 14 initialement Donc c'est quand même vraiment pas mal Maintenant moi personnellement je préfère les 2 autres niveau 1 Que ce soit la régénération osseuse ou l'allégeance macabre Mais après voilà c'est quand même un très très bon up Puisque maintenant c'est que Enfin si vous prenez régénération osseuse ou l'allégeance macabre C'est un up pour vous Puisque c'est comme si vous aviez 2 niveaux 1 quasiment Et la désespérance Alors ça moi j'adore, vous savez que j'aime beaucoup le build drain Qui est très sous-estimé sur l'horic Mais réduction du temps de recharge si le drain d'espoir atteint son terme Aumenté de 2 à 3 secondes pour valoriser les l'horic Qui arrivent à garder leur drain actif C'est très cancer le build drain C'est très 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 cancer Donc c'est plutôt pas mal Moi je suis assez content Donc ouais ça peut être un petit peu cancer le build drain Mais la difficulté c'est réussir à garder le drain actif Donc c'est fort J'aime beaucoup le commentaire des devs Qui est vraiment un appel à jouer l'horic Mania marteau géant est formidable Incarner le roi squelette mord vivant aussi L'horic devient aussi encore plus génial Jouez le C'est vraiment Là t'as l'intention des devs Il est pas assez joué L'horic n'est pas assez joué Jouez le Moi je pense qu'il avait pas spécialement besoin de ça Mais bon Sonia Ça par contre je comprends Je comprends Sonia en compétitif on la voit pas tant que ça En solo queue je pense pas non plus qu'on la voit tant que ça Dégue augmentée de 63 à 69 sur la trombe Alors la trombe si je ne dis pas de bêtises C'est le E D'ailleurs là je Corrigez moi les mains de Sonia Mais la trombe il me semble que c'est le E C'est le tourbilol Et c'est marqué Z Donc peut-être que je me trompe Peut-être que je me trompe pas Je sais plus Je vais vérifier En fait je vais juste vérifier tout simplement Donc je suis pas encore complètement débile C'était bien ça Parce que j'avais un doute Sonia je suis pas expert Regarde je sais qu'il y a une erreur Mais du coup c'est bien ça La trombe c'est le E et pas le Z Ce qui est encore plus intéressant Puisque dégâts augmentés de 63 à 69 points Bah en fait ça augmente aussi la régénération de Sonia Donc ça up Evidemment le build E Qui est pour moi le build le plus retarde Sur Sonia Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'ils veulent l'augmenter C'est pas non plus complètement débile Enfin je veux dire Il y a de l'exposition C'est pas un anti-counter Il y a pas de counterplay Enfin il y a du counterplay bien sûr Mais augmenter le build E C'est faire en sorte que Sonia ait un peu plus de régén Puis ils ont augmenté le build E Mais d'un autre côté Ils buffent le E Même si vous jouez autre chose Donc ils renforcent votre sustain Et ça c'est plutôt intéressant Parce que je rappelle que les dégâts Sont Les dégâts infligés vont dépendre Enfin la sustain dépend des dégâts infligés Niveau 10 Le leap Qui voit son temps de recharge réduit De 70 à 60 secondes Le bon Qui visiblement Alors là Là c'est pas marqué Sonia manque de punch Nous lui donnons donc un léger coup de pouce Pour la rendre plus efficace en jeu Donc sur le papier C'est win rate Ça ça veut dire Win rate Sonia Pas forcément le top Donc on augmente ce qui Est pas assez joué Et ce qui manque de perf Donc ça Ça c'est le win rate de Sonia en général Ils veulent augmenter le E Le bon ça veut dire Que le leap apparemment Aurait pas un énorme win rate J'ai envie de dire étonnant Donc le passé de 70 à 60 secondes Ça change toujours rien au bon en fait L'autre est meilleur pour moi Il a le même temps de recharge Maintenant bon ils ont le même temps de recharge Mais avant même l'autre était plus court Le CD effectif est toujours plus court Parce que si vous avez la fure Vous gardez encore actif le truc Et vous avez des dégâts supplémentaires Donc de la sustain supplémentaire Parce que là on pourrait se dire Bah oui c'est juste un web du leap Mais il faut voir Là dégâts augmentés de 63 à 69 points Il faut voir amélioration aussi Du mode Berserker En fait De la furie sanguinaire de Sonia C'est à dire que Le mode Berserker Quand elle l'active Son autre ultime C'est Kourou Non j'ai oublié le nom Kourou du Berserker je crois Le nom Et le Kourou du Berserker Bah en fait quand vous l'activez Vous avez réduction de contrôle Et augmentation des dégâts Qui dit augmentation des dégâts Dit augmentation de sustain sur le E Augmentation des dégâts 63 à 69 points Augmentation du coup des dégâts En plus multiplié Enfin multiplié par l'ultime Donc de la sustain encore en plus Faut pas y voir qu'un up du leap C'est un up également Le Kourou du Berserker Et enfin le saccage Qui manque de win rate également Par rapport aux autres 16 Réduction du temps de recharge De la lance des anciens Augmenté de 1 à 1,5 seconde Donc c'est pour Je trouve que c'est bien En vrai je trouve que c'est bien Donc si vous mettez des auto-attaques Vous réduisez le temps de recharge De la lance Ca peut permettre peut-être D'aller chercher un petit truc lance Mais le problème du build lance Il y en a pas Mais le problème Enfin je parle Il n'y a pas de build de lance Mais l'idée De prendre des talents sur la lance Le problème c'est que C'est des temps de recharge trop long Et surtout les talents intéressants Sur la lance arrivent trop tard Je veux dire Ta lance en poison de 7 Qui est très fort Ok Mais ensuite c'est 16 20 Genre c'est beaucoup trop long Donc Et le 13 C'est bonus Donc c'est pas forcément offensif Donc Un petit up Qui honnêtement Est mérité là-dessus Donc c'est cool pour Sonya Moi c'est un personnage Que j'aime bien Alors j'aime pas la jouer Spécialement Mais j'aime bien la commenter Donc je suis content De voir de la Sonya C'est toujours de l'exotisme en plus Alexstrasza Alexstrasza Alors Commentaire des développeurs Cela faisait un moment Qu'Alexstrasza n'avait pas bénéficié De quelques changements Nous lui avons donné donc Un petit coup de pouce Ca veut dire sur des talents Un peu moins compétitifs Encore une fois Fureur du dragon Je rappelle que Mon guide Alexstrasza Avait Enfin mon guide Alexstrasza Il date de la sortie d'Alexstrasza Il y a eu des changements C'est à dire qu'à la sortie d'Alexstrasza Le build OP C'était le build Drake Le build Drake avait été nerf Mais déjà à l'époque Dans mon guide Alexstrasza J'avais dit Bah le Z est très très fort Et le A est pas dégueu non plus Donc tous les builds sont viables Mais le build Drake Avait été nerf Même pas légèrement Il avait été quand même Considérablement nerf Mais le build Dragon Le build Drake Est toujours jouable Avec ces changements Le build Drake Est encore meilleur qu'avant Il revient à peu près A la puissance Il est même plus puissant Je pense qu'à la sortie Mais le truc C'est que c'est toujours Un énorme CD C'est pareil sur votre forme de dragon C'est aussi pour ça Que vous jouez Alexstrasza Donc c'est à voir Mais du coup Mon guide n'est pas obsolète Là dessus Il y a des changements Bien sûr il y a des valeurs Qui ne seront pas les mêmes Mais le guide d'Alexstrasza Où je parle beaucoup Du build Drake notamment Bah là Encore une fois Ils le remettent Et c'est vrai que c'est intéressant Parlons-en Fureur du dragon Donc la quête sur le E Réduit également le coût en mana De la rafale de flammes De 50 à 40 points Et ça c'est une très bonne chose Parce que c'est vrai Que ça coûte très cher en mana Moi j'ai joué un petit peu Quand je jouais avec Pyro En support C'est vrai que d'ailleurs Il y a des games Que vous pouvez retrouver Sur Youtube La dernière Ma dernière vidéo de gameplay D'Axtrasza Je jouais avec Pyro Pour qu'il carry Et qu'il essaye d'avoir de l'impact Tout en voulant jouer avec lui Et c'est vrai que Quand tu spamais Je voulais jouer Drake Et quand tu Je trouve ça très fun Le build Drake Et honnêtement C'est vrai que ça consomme Si tu te rates Ça commence à consommer Donc la réduction Du coup en mana Ça c'est pas mal 10 points c'est vraiment pas mal Hyper thermique Alors ça Moi je le joue pas Personnellement Je vous conseille La volubilité Donc la vitesse des placements Ralentissement réduit de 60 A 50% Sur le E Donc la première touche Vous marquez l'ennemi La deuxième touche Vous ralentissez l'ennemi Et là le ralentissement Donc avant c'était 60% Donc c'est un énorme slow Maintenant il passe à 50% Vous allez dire Oh c'est un nerf Non 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 Supprime également La dissipation progressive De l'effet de ralentissement De rafale de flammes En gros ça veut dire Que le slow de 50% Il dure je crois 2 secondes La durée du Toute la durée Avant vous savez C'est des slow dégressifs C'est à dire que Le slow est de moins en moins puissant Au fil du temps Ce qui passe avec Johanna Et autres Et bah là non Plus maintenant Et ça c'est fort C'est un énorme slow Pour le coup Niveau 13 La peau de dragon C'est le talent Enfin c'était vraiment Le talent en dessous Pour Alexstrasza L'armure a été augmentée De 40 à 50 points Je crois que c'est quand Vous vous êtes contrôlé Ou autre Que la peau de dragon S'active Donc 50 points d'armure Pourquoi pas On verra si ça suffira Je pense quand même Que les deux autres Le rayon réducteur Et le soin allié Est quand même vraiment Très très fort Pour le coup Les deux sont très bons Peau de dragon C'est un petit peu en dessous Je pense Force d'amour Pardon Force d'amour Armure Parce que oui Il y a de l'armure Donc armure Force d'amour Armure augmentée De 20 à 25 points Je sais pas quel accent Je suis en train de faire Du coup Armure augmentée De 20 à 25 points Sur le A C'est pas un mauvais talent Mais c'est vrai Qu'avec les nerfs Des valeurs d'armure C'est vrai que ça c'était Un talent qui méritait un up Durée de l'armure Augmentée de 2 à 2,5 secondes Donc parfois Pourquoi pas Pourquoi pas Ils ont peut-être Même dû passer à 3 secondes Ils avaient un peu peur C'est quand même un niveau 16 25 points d'armure Sur le A Plus 16 secondes Enfin plus 2,5 secondes D'armure C'est pas énorme Pour un niveau 16 Flamme Ancestrale Après je sais Vous l'avez un peu souvent Mais quand même Et ça par contre Wouah Genre Insane Flamme Ancestrale Donc ne réduit plus La vitesse d'attaque d'Axtraza Au 20 vous avez deux choix Vous avez soit Le Vive l'Arène Qui permet d'avoir plus souvent le drake Soit un drake godlike Je crois que je l'avais mis Sur Youtube aussi Celle là C'est sur C'est sur La game Sur Sky Temple C'est du grand n'importe quoi Du grand n'importe quoi Ce 20 Je gagne la game là dessus C'est réduit plus la vitesse En fait L'Axtraza Quand elle souffle Quand elle fait des souffles En forme de dragon Ça active son E Ça applique son E Donc sustain au 7 Imaginez potentiellement Le slow au 4 Et la réduction de CD Du dragon au 1 Alors moi personnellement Je ne pense pas le slow au 4 Mais 1 et 7 C'est sustain de dingue Et les dégâts sont insane Parce que c'est les dégâts D'auto d'Axtraza Plus les dégâts dieux Donc c'est insane Et en plus ça slow Même sans le 4 Ça slow je le rappelle Donc C'est incroyable C'est incroyable Et avant Ça réduisait la vitesse d'attaque Pour équilibrer ce truc Ne plus avoir Le malus de vitesse d'attaque La sustain d'Axtraza Est scandaleuse Scandaleuse Et les dégâts sont scandaleux Le slow est scandaleux C'est même ultra cancer Pour le coup Je m'attendais à ce qu'il réduise Je crois que ça réduise 50% la vitesse d'attaque Je m'attendais à ce qu'il réduise Un peu Genre de 20 De 25 De 15 Mais pas de réduction C'est énorme Là le 20 On lui dit Vas-y jouez-le C'est insane C'est dingue Après je comprends Parce que tous les autres Réduisent des temps Genre la plupart Ont des CD Relativement courts Celui-là est celui Qui a le CD le plus long Donc c'est le god mode C'est vraiment le god mode C'est vous êtes dieu Vous êtes le dieu C'est insane Luizel Des changements assez intéressants Pour Brightwing Un petit peu triste Ce talent change J'ai aimé Je pense Et j'en parlais un petit peu Avec un ami Grand ami Remux La métamorphose Supérieure Était un talent Probablement l'un des talents Les plus sous-cotés du jeu Vraiment C'était un des talents Les plus sous-cotés du jeu Tellement il était fort Le problème C'est dû à quoi ? C'est dû à la méconnaissance Des joueurs Mais surtout au fait Que la TP est trop forte Vraiment la TP est très 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 forte Au niveau 1 Mais la métamorphose supérieure Notamment en ranked En classé Ça pouvait être très intéressant Ou contre des grosses Compos dives En compétitif aussi Je pense bien En Chine par exemple La Brightwing Avec ce niveau 1 Aurait été vraiment intéressante Pour le coup Il y a pas mal de kills Dans des gros affrontements Comme ça Parce qu'avant Ça réinitialisait Le temps de recharge En cas d'émination Si vous aviez polymorph quelqu'un Et que le mec mourait Boum Vous aviez réduction Du temps de recharge Sur le Z Et même si vous n'avez pas Z D'ailleurs C'était très fort Maintenant ça ne marche plus De la même manière Et je trouve ça Vraiment dommage Pour le coup Ils auraient dû le laisser Je pense Mais avec par exemple Ne peut pas se cumuler 10 fois Comme ça Ça marche une seule fois Dans un teamfight En plus du bonus Ils auraient gardé l'esprit Fonctionnaliser supplémentaire Si Luizel touche Un héros adverse Affecté par Métamorphose Avec la zone centrale D'embrasement des arcanes Le temps de recharge De Métamorphose Est réduit de 6 secondes Et vous gagnez 50 points de mana Donc en gros Le but ça va être De slow un mec Avec votre mouton Et de mettre un Q-spel Pour pouvoir C'était le combo classique Vous mettiez Z Q-spel Comme il est slow Vous touchez plus facilement Votre Q-spel Vous touchez au centre Vous soignez les potes Maintenant en plus de ça Ça réduira le temps de recharge De la Métamorphose Sans que ce soit trop cancer Si vous avez pas réussi à le faire Bah vous avez pas la réduction De temps de recharge Donc il y a le côté On va dire Valorisation du Q-spel Et du combo Et vous gagnez 50 points de mana Donc vous remboursez quasiment Le coût de la Métamorphose Puisque je crois que c'est 50 points de mana A peu près la Métamorphose Donc vous réduisez Vous enlevez le coût en mana Donc c'est vraiment pas mal J'aime bien J'aime bien ce J'aime bien ce changement Même si c'est triste Que l'ancien fonctionnement Ne soit plus le cas Après public Ça garde la portée améliorée du Z Ça garde la portée améliorée du Z Mais je pense quand même Qu'il aurait fallu Pour vraiment être en compétition Avec la TPO1 Je pense qu'il aurait peut-être fallu Malgré tout Garder ce truc Mais avec un effet Genre ne peut pas proc Toutes les 12 Enfin Un seul proc Toutes les 12 secondes Un truc comme ça Et c'est très très fort Contre des Genji Des Zeratul Des merdes comme ça Des Tracers Des Illidan Ça ce talent est vraiment Vraiment très fort Ou des Butcher aussi En fait en gros L'user de façon Souvent en compétitif Avec les Drafts Pour ça Plus le Global Du coup peut-être Qu'il va falloir S'intéresser fortement A ce niveau Brume opportune Fonctionnement modifié Alors vous savez C'est la Purif Qui soigne En cas de purification Brume apaisante Soigne les héros alliés A la hauteur de 150 points de vie Donc maintenant De base Le D soignera les alliés Ses soins sont doublés Si un effet incapacitant Est dissipé C'est toujours pas assez bon Il faudrait En fait il faudrait fusionner Le 4 et le 7 Pour réduire la temps de recharge Du D aussi Parce que à l'heure actuelle C'est Non 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 C'est pas bon Le bouclier au 7 Trop fort Et même si vous prenez pas ça Vous avez le slow Sur le Q Qui est vraiment pas mal Ça c'est vraiment Enfin Capitaliser sur quasiment 120 secondes C'est pas 120 secondes Mais c'est pas loin De céder C'est Non 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 Poudre tenace Alors ça c'est intéressant C'est un talent que j'aimais bien Bon le bouclier antisseur est trop fort Mais ce talent est quand même pas dégueu Et ils ont augmenté les soins Alors c'est pas pour les soins Qu'on prenait ce talent C'est plus pour la durée du E prolongée Mais le soin qui est augmenté de 25% A 75% des heals Sur le papillon c'est incroyable En vrai c'est pas si ouf C'est pas si ouf Parce que c'est que sur le E Donc au 20 j'avoue que ça marche Avec tout le monde Donc c'est cool Mais encore une fois Luzel n'a pas le contrôle Sur ses propres soins Donc c'est de la merde Luzel ne soigne pas A part sur l'ATP Donc je parle de l'ATP monture Pas l'ATP de merde d'Odys Quand vous jouez Luzel 90% du temps C'est Vend'Emeraude Si vous draftez Luzel C'est généralement parce que vous voulez Le Vend'Emeraude en fait Et affiche désormais un coup critique Quand les soins bonus sont impliqués Bon c'est bien au niveau de l'interface C'est important Nous bonimpsions Métamorphose supérieure Pour que ce talent apporte un bonus plus fiable Parce que par contre c'est vrai Que c'est amélioré de la fiabilité Puisqu'on m'a éliminé Embrasement des Arcanes et Métamorphose Nous avons également profité de cette occasion Pour rendre les soins de brume Opportunes plus fiables Bon après ça Ce talent soit une des armes C'est coéquipier en toutes circonstances En fait ça le problème C'est que je pense que ça Ça devrait être un changement de base Ça devrait être sur le perso de base en fait Pas un talent 7 Surtout pas un talent 7 T'as besoin du shield avec Brightwing Donc je pense que ça Il faudrait que ce soit de base Mais bon Regar Regar Gros problème sur Regar Puisque c'est marqué Cœur farouge Donc c'est marqué le Z Le W Donc sur un QWERTY Donc le Z D'ailleurs ça n'a même pas été traduit ça Ils ont laissé W Parce qu'en fait Oui oui c'est W Non non c'est Z Là on est sur un QWERTY C'est bon ça que le W Mais c'est un Ah mais non En France Ah bah non En France ça marche Par contre j'ai rien dit En France ça marche Puisque le W Je crois que c'est la monture En France En Angleterre Enfin parce que sur la VO Du coup Enfin en version originale Ils ont mis W Sauf que W c'est QWERTY Donc c'est le Z Mais bon En France je crois que ça marche du coup Mais donc en gros C'est la forme de loup C'est la forme de loup C'est vraiment le fantôme Et l'idée est intéressante J'en ai parlé dans mes guides Régard Je pense que je vais le refaire Parce qu'il y a tellement eu de changements sur Régard Mon guide est toujours d'actualité Mais c'est juste qu'il y a plein de petites valeurs Qui ont été ajoutées un peu partout Donc le guide est toujours à le jour Mais il y a plein de petits trucs en plus Mais du coup N'augmente plus la récupération des points de mana de Régard En forme de loup fantôme Les attaques en forme de loup fantôme Rendent à Régard 1% de son maximum de mana Ce montant est multiplié par 4 Contre les héros adverses Donc en fait ce qui est bête C'est qu'on a l'impression que c'est Il y avait un côté contre-synergique Il faut rester en loup pour garder de la mana Du coup tu n'attaques pas Alors que le but du perso Et le but du passif avec le loup Qui te force à croc croc C'est justement de rentrer dedans De prendre des risques Régard c'est un support très offensif Pour le coup Donc faire en sorte que le loup fantôme Rende 1% de son mana maximum Sur un croc croc Et 4% sur un héros C'est une très bonne idée Blizzard C'est une très très bonne idée C'est très malin honnêtement C'est ce qu'on veut Donc ils le disent Ne trouve bien dommage que Cœurfarouche Des actions intéressantes Modifions le bonus de mana Donc c'est vraiment cool Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup ce qu'ils font Après je préfère le bouclier de mana perso Mais c'est très bien Tyrande Alors pas mal de changements sur Tyrande Le bonus au soin Prodigué aux alliés Donc sur le A Sur la lumière éternelle Bonus au soin prodigué aux alliés Réduit de 45 Alors réduit c'est réduit Mais c'est un up C'est un up Et c'est un up du coup Pour ce talent Qui reste en dessous L'élu des lunes est trop fort Voilà bonjour au revoir Niveau 4 A de précision Bonus au dégâts actifs Faut augmenter de 15 à 25% Ça c'est un très bon point pour le coup Dans des compos auto-attaque Ou par exemple sur champ de l'éternité Quand vous partez avec beaucoup de trades Genre Valagre et Main Par exemple des trucs comme ça Bah c'est vrai que L'aura de précision Peut être très très intéressant Puisque c'est bonus au dégâts Donc c'est 25% Sur l'actif Bonus au dégâts actifs Faut augmenter de 15 à 25% Et ça c'est vraiment pas mal Puisqu'avant c'était Donc 15% de base en passif Et si tu montais de 15 Donc tu montais à 30% en actif Maintenant donc c'est 15 et 25% Donc tu passes à 40% De dégâts totaux Donc c'est Parce que c'est le passif C'est l'aura plus l'actif Donc c'est intéressant J'aime beaucoup ce changement Par contre pour T-Round Valoriser un peu plus l'actif Qui a quand même un temps de recharge Assez long Donc je crois que c'est 40 secondes Donc c'est 30 ou 40 Mais du coup c'est Pour un niveau 4 c'est beaucoup Mais c'est vraiment intéressant C'est vraiment intéressant Mais de voir les dégâts augmentés De 88 à 92 Ça change pas grand chose Concrètement C'est un petit plus Mais parce que c'est probablement Parce que l'Elu des Lunes Est trop joué C'est normal L'Elu des Lunes est trop fort Je trouve par rapport au Météor Mais du coup Bah intéressant Il faut augmenter la zone Je pense Météor Bénédiction de célérité Bonus de vitesse de déplacement De lumière des Lunes Surtout quand tu vois Par rapport à Roar 3 Bénédiction de célérité Bonus de vitesse de déplacement De lumière des Lunes Augmenté de 15 à 20% Sur le A Ça c'est bien Franchement c'est bien Même si encore une fois La chouette est forte Mais c'est bien Franchement c'est bien Ce qu'ils font C'est peut-être le talent Un peu moins compétitif Donc c'est pour ça Vision de la chasseresse Alors ça c'est bien aussi Parce que c'était vraiment De la merde L'Elu des Lunes amélioré Par contre c'est vraiment De la merde pour le coup Durée de la révélation Qui est augmentée De 2 à 10 secondes Donc on revient aux anciennes valeurs D'ailleurs c'est intéressant On repasse à 10 secondes De durée de reveal Sur les héros ennemis Et les alliés n'ont plus besoin D'avoir moins de 50% de vie Pour recevoir des soins supplémentaires Si les mecs avaient moins de 50% de PV Le heal des Lunes est amélioré Maintenant il n'y a plus besoin Le heal des Lunes est amélioré Donc ça c'est très bien Et c'est pas parce que Ça a eu changement La portée et la vitesse d'auto-attaque Les 2 talents sur l'auto-attaque De tirante sont trop forts Donc ça ça sera situationnel Mais c'est bien C'est bien Il faut moins le rendre situationnel Plutôt que juste pourri C'est bien Kourou Céleste C'est pas une mauvaise chose Situationnel encore une fois Situationnel c'est juste Que tu dois le prendre Dans les bonnes situations Ça veut pas dire pourri Alors que là c'était pourri L'Elu des Lunes était pourri Avant en amélioré En amélioré Je parle en amélioré L'amélioration niveau 1 Parce que c'est le 10 à prendre L'Elu des Lunes Kourou Céleste Fonctionnalité supplémentaire Augmente le slow du météor De 40% Donc c'est en ajout Donc c'est en plus du reste Parce qu'il y a la portée globale aussi Etc Je pense que le slow C'est un peu cancer pour le coup Je pense qu'il aurait fallu Augmenter le radius encore une fois Le slow c'est juste cancer En fait ce genre de mécanique C'est juste cancer T'as des météors Qui te tombent sur la gueule C'est pas des skillshot Je trouve ça un peu naze Peut-être qu'il y avait D'autres facettes du sort Encore une fois Je pense vraiment L'aura surtout Pour que ça dure Enfin pour que ça touche plus loin Après vous allez me dire C'est aussi cancer Mais oui Mais tu peux quand même Marcher dedans C'est juste que tu vas prendre des dégâts Un peu comme l'hyperion Voilà Bien qu'elle puisse être redoutable Dans certaines circonstances Tyrande n'est pas aussi présent Que nous le souhaiterions Donc là en gros Il vous indique que Tyrande Avant était tier 1 Jouer à toutes les games Elle a chuté drastiquement Alors qu'en fait Ce qu'il voulait faire C'était juste Enlever quelques talents trop forts Donc Augmenter un petit peu Les talents Qu'il laisse à désirer Donc par intermédiaire De plusieurs changements Qui devraient aller à revenir dans le méta jeu Le méta jeu Très important Le méta jeu White main Blanche tête Au niveau 4 Le bol a été reclassé Pour devenir un talent associé Au trait de white main D'accord C'est juste un changement Pour que ce soit plus intuitif Pour les joueurs L'inquisition Alors Temps de recharge réduit De 14 à 12 secondes Dégâts augmentés De 47 à 50 points Donc Gros up sur le Z On revient en arrière Encore une fois Si vous avez baissé les dégâts du E Ils ont remonté Maintenant ils augmentent les dégâts du Z Donc retour en arrière White main Au départ N'avait pas des grosses auto-attaques Et ses sorts Faisaient très mal Et on faisait du EZ Ça s'appelait RATRQR Et AEO Qui aimait bien l'ancienne white main En mode puissance de capacité En gros C'est pour vous inciter aussi A faire du EZ Ensemble Parce que Maintenant ça ne servait plus Le Z ne servait à rien L'auto-attaque était meilleur Donc Il faudrait voir Si maintenant C'est toujours aussi Si ça vaut l'auto-attaque Il faudrait voir Mais En tout cas C'est un petit up Et c'est cool Le temps de recharge Qui est réduit Donc ça veut dire Que le niveau 1 Enfin le passif La mensuétude Et l'inquisition Le même temps de recharge Maintenant Et le Z, pour tout à fait Être honnête En ce moment J'essaye de monter White main niveau 15 J'oublie même Que ce truc existe Le Z, donc l'ancien niveau 7 Qui a été mis de base Il faut appuyer sur D J'ai tellement pas l'habitude de ça Je l'oublie Je l'oublie et je gagne mes games Je gagne mes games en plus Parce que white main Je commence à pas mal La maîtriser Mais j'oublie d'appuyer sur D C'est un truc de ouf Genre c'est J'y pense pas J'y pense jamais Je me dis Bah non Je l'ai pas Pour moi c'est juste les auto Le Z, machin C'est tellement ouf Du coup Passer à 40 secondes C'est pas mal C'est pas mal Parce que t'as quand même un malus C'est un des rares activables Où t'as un énorme malus Quand tu l'actives C'est à dire Elle est vulnérable Quand elle fait ça Au white main Donc réduire le temps de recharge 40 c'est bien Franchement 40 c'est bien En dessous ça serait un petit peu Trop fort peut-être 40 c'est bien Franchement 40 c'est très très bien Compassion Le Z, réduction du temps de recharge Augmenté de 1 à 1,5 Je crois que c'est Bah c'est la réduction sur le Z d'ailleurs Pourquoi pas Après ils ont déjà augmenté ça Et moi je pense De toute façon les talents 1 De white main sont bons Très souvent T'as quand même besoin De la mana Le stacking sur la mana O1 Parce que sinon Ça coûte cher en mana White main quand même Mais les deux autres Si vous arrivez à économiser le mana Les deux autres Sont vraiment très bons Donc pourquoi pas Je préfère l'autre perso Je préfère l'autre sur le E Mais ça reste ok Martyr Le bonus de soin Augmenté de 20 à 30% Alors le Martyr Par contre J'ai un petit trou Donc ouais Le Martyr C'est tout simplement L'amélioration du heal Sur le A Je trouvais justement Qu'il y avait peut-être Enfin j'avais dit justement Que la mécanique était vraiment Très intéressante Mais il y avait Là en fait je crois Ici je dis pas de bêtises Corrigez-moi si je me trompe Mais il me semble que c'est Les valeurs De sortie de white main Sur le A Il me semble que c'était ça Genre au tout début C'était un truc comme ça Alors je sais que c'était pas la même White main et tout Mais il me semble que c'était Quelque chose comme ça Pour white main Donc bah je trouve que c'est bien Je trouve que c'est bien Et c'est vraiment maintenant Je vais commencer à m'y intéresser Parce que la foie inébranlable O4 est toujours aussi forte Donc moi je joue toujours Foie inébranlable Celui-là ça va être cool Mais j'adore la foie inébranlable Mais ça c'est bien Franchement ça c'est bien Et JD Carlate Ça c'est vachement bien Parce qu'il l'avait dit Sur une ancienne patch note Mais il l'avait pas mis en jeu Parce que ça devait être des tests Et finalement ils les ont transmis Alors qu'il les a pas fait Ça y est ils le font Temps de recharge réduit de 90 à 60 Donc retour en arrière Sur les JD Carlate Peut-être que personne ne jouait Assez ce truc Ou que ce talent était quand même Trop de temps de recharge Mais moi je pense vraiment Qu'en plus 80 à 60 c'est trop Déjà à 60 je disais que c'était OP Après j'avais dit Bon je comprends pourquoi ils l'ennervent Mais 90 c'était trop On passe d'un extrême à un autre là Au moins ils doivent faire un 70 ou 75 Là c'est très bien 60 c'est trop fort Et surtout Surtout Là Blizzard on a fait trop Mais beaucoup de trop Et Je pense que c'est parce que les joueurs Choisissaient mal leur vin Mais EJD Carlate C'est vraiment le meilleur 10 de Whiteman Moi Même si c'était 90 secondes C'était toujours aussi fort C'est juste que l'autre Devenait vraiment intéressant pour le coup Mais L'EJD Carlate restait meilleur Par contre Je peux vous garantir Je joue beaucoup Whiteman en ce moment La Croisa D'Ecarlate Donc l'insensi au 20 Plus les 50% de heal sur le R C'est très fort Très très fort Vous jouez contre un Butcher Vous jouez Whiteman Au 20 vous êtes obligé de jouer ça Pour vous Self clean Si jamais le Butcher vous rentre dedans Enfin Essaye de vous mettre le gibier de potence Durée de l'insensibilité Augmentée de 1 à 2 secondes Whiteman est l'un des seuls personnages du jeu Qui a Deux purifications Je parle pas de purge de merde Comme Tyrande Je parle de deux purifications De véritable purification Parce que Karazim a les meilleurs Movespeed plus Dash Mais il faut quand même qu'il Dash Il prend des risques Whiteman a deux Putains de purifications Et sa deuxième purif C'est en zone Autour d'elle Qui fonctionne sur elle même Elle avait 90 secondes de temps de recharge Donc le 20 avait été nerf à cause de ça On retourne à 60 secondes Donc c'est déjà De la purif de zone Durée de l'insensibilité Augmentée de 1 à 2 secondes Ca fait que Whiteman maintenant Est le seul personnage du jeu Avec deux purifications Qui durent en tout 3 putains de secondes Et ce truc là Fait aussi 50% de soins Améliorés en zone Et qui active votre aile En zone du coup Non ça fallait pas changer Ça Blizzard Coupé Fallait pas changer ça Vraiment Les 60 secondes C'est déjà très bien Pour la Croisade Ecarlate améliorée C'est vraiment Là c'est C'est craqué C'est vraiment craqué Pour le coup Ce 20 Complètement craqué sur le 20 Pour le reste de Whiteman Je pense que c'est bien Parce qu'il lui fallait Un petit coup de pouce Même pour la rendre La rendre intéressante Pour les joueurs Et même Whiteman reste Il y avait un En fait moi j'aime bien le perso Mais il y avait quand même Un petit manque Un petit Une petite légère frustration Quand tu l'as joué Ça c'est bien Franchement ça c'est vraiment pas mal Et puis Soyons honnêtes C'est plus ça qui est Important sur Whiteman Parce que le reste Après et ça aussi bien sûr Ça aussi Vraiment ça aussi Mais ça c'est du bonus T'es pas obligé de jouer ça T'es pas du tout obligé de jouer ça Moi personnellement Je préfère les deux autres niveaux 1 Et celui-là c'était mon deuxième choix Sur le 4 Mais c'est Vraiment T'es pas obligé de jouer ça Et voilà Nous donnons un coup de pouce A Whiteman Pour lui permettre De mieux rivaliser Avec les autres soigneurs Et équilibrer son arbre de talent Les améliorations apportées À l'acquisition Devraient rendre la capacité Beaucoup plus attrayante Ah oui c'était une capacité de merde Enfin nous réduisons Le temps de recharge Des J.D.Karad Pour de vrai Cette fois Il sait bien ce que je vous disais Il l'avait noté Qu'il avait été oublié Lors de la précédente mise à jour Voilà Bon ils le disent Alarak Qui a frappe de discord Donc Alarak Extrêmement joué A Oelo Très peu joué ailleurs Mais extrêmement joué A Oelo Quand on dit extrêmement C'est first ban On ban Alarak Celui qui oublie de ban Alarak Il se fait flame En master En grand master Frappe de discord Dégâts réduits De 175 à 165 points Donc un R sur le A Niveau 1 Élan implacable Le seuil de points de vie Pour bénéficier De la réduction du temps de recharge Qui a augmenté de 75 à 80 Comme il me semble à une époque Donc ok Et démonstration de force Dégâts réduits De 65 à 61 points Personnellement je pense Que ça ne change rien Sur Alarak Ça ne changera pas le ban Le taux de ban Il reste très très fort Alarak Le truc Pour moi Qui doit nerf C'est ce que Virtuelle Appelle le CC global C'est C'est pas du tout un CC global En plus Il est marseillais Et du coup C'est réduire le 7 La C'est la télékinésie 7 Mais c'est J'ai oublié le nom J'ai oublié le nom Bon c'est pas grave Mais du coup C'est la portée En fait Le fait de pouvoir pousser De plus loin Et qui permet En fait La portée est augmentée Et la portée de pousser Est augmentée également Donc Ça balance plus loin Et vous pouvez le faire De plus loin Donc Ça Je pense que c'est surtout Ça qui devrait nerf Parce que ça fait Que Alarak C'est trop facile pour lui De punir Et c'est trop facile pour lui De fuir Alors que c'est un personnage Qui est censé prendre des risques aussi Donc ça le rend trop safe Et c'est trop facile De punir des erreurs Surtout en master Grand master Ou un bon joueur Il est capable de Vous faites une petite erreur Boum C'est puni-cache On peut pas carrer sur Heroes of the storm C'est pour ça qu'Alarak Est en perma-ban Sur Heroes Donc Voilà Alarak Il faut Enfin là-dessus Et voilà Ils le disent Alarak domine le jeu Surtout au haut niveau Nous la famblissons légèrement Je pense que ça suffit pas Je pense que cet affaiblissement Ne suffit pas Il frappe pas là où il faut frapper C'est intéressant quand même De nerf les dégâts Mais c'est pas là où Il doit frapper Je pense Genji Alors ça c'est Franchement C'est super Ce qu'ils ont fait Alors pas la X-Rack La X-Rack c'est de la merde Ça c'était Pour moi la X-Rack C'était déjà bien X-Rack C'est le choix safe Dragon Blade C'est le choix offensif C'était déjà bien Pour moi Augmenter la X-Rack C'est une erreur C'est pas des énormes buffs Mais Pour moi c'est une erreur C'est vraiment une erreur Mais bon Sinon Par contre la frappe en plein coeur Le hook Les dégâts infligés Réduits de 138 à 134 Malga tu dis que c'est bien Mais c'est un nerf Genji est absolument Plus joué en En rank-aid Il a l'un des pires win-rate du jeu Et en plus de ça Genji En compétitif En dehors de la Chine Où c'est les meilleurs joueurs du monde On le voit pas tant que ça Donc lui donner un petit coup de pouce Ça c'est certain C'est très bien Donc les dégâts infligés Réduits de 138 à 134 points Donc on se dit Ah Malga c'est un nerf Les dégâts Sont désormais infligés En une seconde Au lieu de deux Ça c'est fort pour tout Comme ils le disent Tu ne bénéficies pas Du dernier tick de dot Pour pouvoir bénéficier du reset Parce que le reset Je rappelle c'est Genji Après avoir mis un E Avant c'était deux secondes Maintenant c'est plus qu'une seconde Donc le fait d'avoir Le deuxième tick Qui arrive sur la Une seconde après Vous n'avez pas les dégâts Pour pouvoir Les dégâts comptabilisés Dans le reset Donc 138 en une seconde Au lieu de deux Donc 134 Donc c'est un nerf Des dégâts Mais en fait non C'est un up des dégâts Parce qu'avant c'était 134 points de dégâts Mais en deux secondes Maintenant c'est 134 points de dégâts En une seule seconde C'est un up Et oui C'est un up Et en plus de ça Ça améliore le burst de Genji C'est à dire que vous allez faire E Au bout d'une seconde Il y a une petite frappe Qui arrive en plus Mais Ce petit changement Même le fonctionnement Même s'il n'y avait pas Parce que c'est pour le reset Donc c'est pour le reset Mais même dans la Dans la manière de compter les dégâts Je trouve que c'est cool L'implant défensif Le bouclier Bon ça c'est le talent poubelle De Genji Le bouclier qui a augmenté De 50 à 75% des dégâts subis C'est peut-être pas mal En vrai Je parle de Justement je parlais de poubelle Peut-être que ce talent Va le rendre Il faut attester Je pense quand même Que c'est le plus faible des 4 Niveau 7 Surtout que les 3 niveaux 7 Sont très très forts Et celui-là était vraiment En mode Qu'est-ce que ça fout là ce truc Il devrait mettre un petit passif Genre ça réduit le temps de recharge Du Z également D'une seconde Un truc comme ça Donc bouclier augmenté De 50 à 75% des dégâts subis On verra On verra ce que ça donne L'esquive Passif Délai avant l'obtention D'une charge d'esquive Réduit de 8 à 7 secondes Talent qu'ils avaient cassé de ouf Mais en même temps Il était vraiment Très 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 joué Pendant un moment Au tout début d'ailleurs Donc le nerf Il l'avait tellement Si à la hache Là il lui met un petit up Pour réduire Le délai d'obtention L'esquive est toujours Une seule stack Mais au moins Tu l'as plus souvent Et l'extract Donc des buffs Des dégâts initiaux Et des dégâts finaux Je pense que ça C'est le truc qui En trop Pour moi ça c'est le truc En trop Mais le reste c'est bien C'est up des talents Un peu moins joués Sauf celui-là Qui proc De manière plus intelligente Je dirais Chacal Chacal Alors intéressant Chacal Build grenade Qui est up Réduction du temps de recharge Augmentée de 9 à 10 secondes Si vous touchez un héros Donc plus de mine Piège gluant La durée du silence Qui est réduite De 2,5 à 2 secondes C'est un petit peu En fait le problème C'est que même le talent Je le trouve En soi je le trouve J'ai pas mal testé chacal Et pour moi Ce talent Et sur le bain Le bain a l'air intéressant Mais c'est pour moi Le faux piège Ça force à jouer le 4 Et jouer le E Au 7 Du coup Parce que oui 2,5 secondes de silence Pour une compétence de base C'est énorme Mais en soi C'est cancer Quand c'est cancer Et ça sert à rien Quand ça sert à rien De toute façon Dans plein de cas Ça sert à rien Donc c'est Je comprends qu'il le nerf Mais ça change pas grand Le problème C'est ce genre de mécanique Qui est intelligente Pour essayer de forcer A jouer ce talent Mais d'un autre côté C'est C'est con Appliquer en fait Donc Moyen Pneumastique Les dégâts Maximum réduit Ça m'étonne pas Alors pas de changement Sur le 20 Ça Ça Blizzard a oublié C'est pas bien J'en ai parlé avec eux En plus Avec un des devs Ils ont pas eu le temps Ce changement avait dû Être préparé bien avant Ils ont dû faire des petits Changements de dernière minute Mais J'en ai parlé avec un des devs A la Blizzcon Je lui ai dit Mais attendez Le pneumastique 20 C'est complètement débile Pourquoi vous avez fait ça ? Et ils m'ont dit On s'attendait pas Enfin On voulait de l'améliorer On s'attendait pas à ce que Parce que c'est débile Maintenant vous touchez 3 mecs Vous avez instant Donc c'était trop fort Et même la pneumastique Reste très très forte Donc réduire un petit peu Les dégâts Je rappelle que Ça c'est fait suite A une augmentation du dégâts Sur la virée explosive Donc on verra Si la virée avance Un petit peu En termes de pick rate Mais la pneumastique C'était un petit peu logique Que les dégâts soient nerfs Pensez bien à viser au centre Si vous pouvez Et ramenez le mec Faire l'un dans l'autre Quel tu zade Bonus aux dégâts réduits De 100 à 80 Sur le passif Sur l'auto attaque au 7 L'explosion de jeep Donc ça bon C'est un nerf De l'auto attaque Sur quel tu zade C'est un petit peu dommage C'est pour les paliers de talent Mais moi je pense Qu'en fait Le problème du 7 C'est pas que ça C'est trop fort C'est qu'il y a rien En compétition pour moi C'est vraiment ça Le problème de quel tu zade Vous avez le Q spell Franchement vous avez le Q spell Mais ça force un Bill Q spell Alors que ça Vous pouvez le jouer Dans n'importe quel Bill Moi par exemple Je joue en Bill Q spell Donc c'est Enfin c'est pas un Bill Q spell Je prends juste Q spell 1 Mais Pour moi c'est pas ça Que fallait nerf en fait C'est surtout les autres Y'a pas de concurrence A mon sens Explosion de givre Vitesse de départ Du projectile Augmentée de 60% Donc ça va plus vite La cryo va plus vite La cryo bombe Va plus vite Voilà Tant mieux Franchement ce talent Est pas dégueu Maintenant avec les changements Qu'il a eu Il est pris tellement de up Il est pas dégueu Mais ça reste situationnel L'autre est tellement fort Que ça reste situationnel Mais honnêtement Au moins dans les situations Où ce sera intéressant Bah ça va vite quoi On met un peu de tonus C'est ça qui est bien Etreinte de glace Bonus de ralentissement Augmenté de 15 à 20 Donc c'est sur le route Et la réduction du temps De recharge Augmenté de 0.4 à 0.5 Par touche Je pense quand même Que le slow sur la chaîne Est trop fort Mais bon Ils essayent d'améliorer Ils sont que c'est bien On peut pas leur en vouloir Je préfère ça Que nerf le slow de la chaîne Qui a déjà été fait Je préfère qu'il up le reste C'est ce qu'ils auraient dû faire Pour le set Essayer de penser à des choses Lunara Toxine naturelle Alors ça c'est intéressant Le scaling qui est changé Donc l'échelonnement des dégâts Réduit de 5% A 4% par niveau Donc avant Elle avait un scaling C'est pour ça qu'elle avait Un gros late game Lunara aussi En termes de dégâts En early c'était un peu faible Par contre en mid late game Elle commençait à exploser Lunara Malgré les mauvaises langues Ce que pensent les mauvaises langues Donc l'échelonnement des dégâts Réduit de 5% A 4% Donc on met un scaling Normal sur le poison Par contre on augmente Les dégâts de base De 30 à 36 points Donc c'est exactement Ce qui est dit au début Ils expliquent ce que c'est Que le scaling En gros En early game On up l'early de Lunara On nerf le late game Moi ça me va C'est très bien C'est très bien Des petits changements aussi Non ? Pas d'autres changements Sur Lunara ? Ça aurait pu être intéressant Par exemple le 4 pourri Sur la sustain Peut-être la mettre de base Parce que c'est vraiment de la merde Qui prend sustain de base Sur Lunara au 4 ? Qui ? Qui ? Qui ? On a fait des petites stats Au niveau 20 Ça représente 1% de sustain 1% des max PV Des PV max De sustain On a fait un test Les images miroirs de Samourau 1 image miroir contre la sustain de Lunara Elle se neutralise Image miroir C'est pas censé faire des dégâts Ça se neutralise C'est à dire que ça fait autant de dégâts Que ça fait de soins Si vous avez 2 images miroir Vous perdez des PV Alors que ça devrait vous soigner Et si vous avez les 3 stacks Les 2 images miroir font quand même plus mal Bon quasiment Après en fait elles font plus mal Parce qu'elles ont plus de vitesse d'attaque Que le taux de soins Qui arrive par seconde Pourquoi vous jouez la sustain au 4 sur Lunara ? En dehors du brawl Il n'y a aucune raison de jouer F4 C'est de la merde Voilà je le redis J'en profite Nazibo Ah Incroyable Alors là Je vais lire l'infobule d'abord Nous avons saisi l'occasion De rendre certains talents Ils n'ont pas dit Moins compétitifs Ils n'ont pas dit Moins forts Ils n'ont pas dit Moins comme Je ne sais plus c'était qui C'était C'est Diablo Ils n'ont pas dit Manquer d'efficacité Je préfère le dire tout de suite Ils n'ont pas dit Manquer d'efficacité Ils ont dit nous avons saisi l'occasion De rendre certains talents Délaissés Délaissés De Nazibo plus puissant Et surtout plus amusant Délaissés Je redis C'est important C'est à dire que Tous les retards jouent grenouille Venimosité Alors tous les vrais joueurs de Nazibo Vont être contents Parce que c'est les deux talents C'est les deux builds Qui ont été up C'est les deux builds Skillés de Nazibo Venimosité La quête sur les araignées Fonctionnalité supplémentaire Donc supplémentaire Additionnelle Donc ça augmente toujours les dégâts De Nazibo Quand vous avez full stack Réduit le coût en mana D'araignée De nécrophage De 10 points Donc avant même l'obtention De la quête Ça réduit le coût en mana Du A Rien que ça Déjà t'es en mode Je prends Une fois la quête accomplie Réduit Également Le temps de récharge D'araignée nécrophage De 2 secondes Donc vous avez Augmentation de 30% Des dégâts durs 10 points de mana en moins Et 2 secondes de CD en moins C'était quasiment le niveau 16 L'ancien niveau 16 Sur les araignées Mais oui Mais oui bien sûr Mais oui c'est clair C'est pas fini La chose des profondeurs Donc le build Wall Le build mur Que j'ai toujours trouvé plus intéressant Que le build grenouille Le 16 Un autre poison Et pourtant il a été nerf Fonctionnalité supplémentaire Quête Après avoir atteint 50 cumuls de Rituel Vodou Donc votre quête de base Nazibov Vaut la puissance et ses capacités Augmentées de 10% 10% D'Hability Power en plus Qui marche Sur l'araignée Qui marche Sur les grenouilles Qui marche Sur les ultimes Qui marche Sur la prison Oui 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 10% Pour 50 cumuls De Rituel Vodou 50 cumuls C'est un truc C'est un truc que vous avez Au niveau 4 5 ça C'est 50 cumuls C'est rien du tout 10% d'Hability Power Liming il lui faut Il lui faut un globe Pour avoir ça Jaina il lui faut 20 globes Allo 10% d'Hability Power Et c'est pas fini Après 100 cumuls Donc ce que vous devez Au minimum avoir Dans une game La puissance des capacités Augmente de 10 points Supplémentaires 20% d'Hability Power Pour le spell Qui je le rappelle Augmente la portée Donc réduit Réduit la prise de risque De Nazibo Il prend moins de risque 20% d'Hability Power en plus Liming il lui faut un globe Jaina il lui faut des globes Il faut qu'elle prenne des risques Pour aller chercher ça Lui Il est derrière Et on lui a 20% d'Hability Power Parce que c'est offrir C'est pas 200 stacks C'est offrir là Alors j'aime beaucoup Le fait qu'ils essayent De changer le scaling Mais what the fuck en fait Alors le build Araignée Toujours aussi fort C'est vraiment le build Le numéro 1 Number 1 build Mais le build prison Ça va vraiment Être très très compétitif Ça Falloir y penser Il pourrait même y avoir des hybrides Prison 1 Et au 7 Au lieu de prendre la prison Vous prenez araignée Vous savez les 5 araignées Sur un mec Vous bloquez le gars Mettez les 5 araignées Le mec il prend 20% Alors c'est pas 30% du coup C'est 20% Mais il prend 20% Plus les prison Plus l'ultime Le full combo Il doit faire mal Quand même Il doit Vous avez un one shot Mono cible dingue Rue et des morts Donc la cage 7 Bonus de dégâts Augmenté 75 à 100% N'oublions pas Que juste ça Ça va être 20% en plus Donc bon C'est pas dégâts quand même Esprit annihilatère Alors ça j'ai pas compris Pour le coup Le changement est pas terrible N'augmente plus la vitesse Déplacement d'Esprit Affamé Moi c'était le truc intéressant Que je trouvais Parce que c'était lent L'Esprit Affamé Par contre chaque fois Qu'Esprit Affamé inflige dégâts Et roi adverse Ces dégâts pendant cette incantation C'est augmenté de 5% Donc ça augmente les dégâts Ils veulent augmenter les dégâts Plus que les Ils veulent augmenter les dégâts C'est pas bête Mais oublions pas Qu'en late game T'as l'augmentation des dégâts Avec ça encore une fois Avec les 20% de cumul C'est Je le dis déjà Allez voir le guide Nazibo Ça marche toujours C'est juste qu'il y a des petits bonus Des petites valeurs Faudra que je le mette à jour Pensez à me le rappeler Mais si vous jouez Grenouille Vous êtes un con Je veux dire Après ce patch Vous l'étiez déjà avant Mais avec ce patch là Si vous jouez Grenouille Vous êtes vraiment un attardé mental Je peux rien faire Je veux dire On pourra pas sauver tout le monde Non là c'est pas possible Zagara Alors Zagara Des changements sur Zagara Des attaques de base Augmentées de 76 à 85 points Dégâts des attaques Vraiment Là c'est Ils veulent vraiment De faire de Zagara Un auto attaqueur 85 points sur les autos La portée de Zagara Augmentée Sur le mucus Et tout C'est vraiment pas mal Alors Acide volatile N'augmente plus les dégâts des chants Contre les cibles non héroïques Faut que ça a été supplémentaire Augmente les dégâts des chants De 20% Donc c'est le talent 7 Qui a été mis niveau 1 En fait ils ont cumulé Ils ont mis le palier 1 Enfin ils ont fusionné le palier 1 et 7 Sauf que ça augmente plus les dégâts Sur les cibles non héroïques Mais augmente la portée Et du coup augmente les dégâts Charognard N'augmente plus les dégâts des cancrelats Contre les cibles non héroïques Fonctionnalité supplémentaire Augmente les dégâts des cancrelats De 30% Donc en gros On veut augmenter les dégâts PVP Énerve les dégâts PVE Bonus au dégâts initieux Pour les serviteurs à distance Augmenté de 100 à 125% Contamination Contamination Vous savez l'activable Sur les sbires distance Le truc qui fait que Sa vague de sbire Elle tue tout le monde Sachant que maintenant Elle fait 30% de dégâts supplémentaires Sur le E Mais après ça c'est que Si vous avez pris le E Donc si vous jouez ça c'est normal Parce que ça c'est pas C'est que si vous prenez ses talents Neo 4 Aiguillon denté Donc c'est la quête sur l'auto-attaque Le bonus au dégâts des attaques Augmenté de 0.3 à 0.2 Donc c'est un nerf C'est pas augmenté C'est nerf Tout simplement parce que Comme vous avez augmenté les dégâts de base On nerf le scaling Donc Jouer pas ce talent En gros Il y a une infobule des développeurs La cachée C'est Ne jouez pas ce talent C'est de la merde Ça aurait pu être enfin intéressant Parce que le scaling est trop trop chiant Le stacking pardon Est très très chiant Donc jouer Envenimé au 4 Il n'y a pas d'autre talent 4 Voilà C'est ce que ça veut dire ça En gros C'est ce que vous dit Blizzard C'est déjà le cas avant Niveau 7 Massacre de chancre N'augmente plus les dégâts des chancres Donc puisqu'ils les ont mis au 1 Faut que c'était supplémentaire Réduit le temps de recharge De barrage de chancre De 0.5 secondes Donc en gros Toucher des mecs avec le A Réduit le temps de recharge du A Niveau 10 La Galvora Sur le courant mana Qui est réduit de 100 à 70 Ça c'est bien Dégâts augmentés de 88 à 94 Donc des améliorations de dégâts Pas de passif Pas de passif sur le Je m'attendais à ce qu'ils mettent un passif Sur la Galvora C'est toujours pas Mais ils augmentent un peu les dégâts Et ils réduisent le courant mana L'extension de la couvée Donc je crois que c'est la réduction Du temps de recharge sur le Z Qui a été supprimé Non Non Mais je crois que c'est un Extension Parce que j'ai l'impression Extension c'est le Donc ouais j'étais pas sûr Parce qu'ils ont changé le fonctionnement Mais en gros Donc La réduction du temps de recharge Et bien ce que je pensais A été virée Et la salive corrosive A été modifiée Donc les dégâts de l'hydralisque Avant étaient 2, Moi maintenant je jouais quasiment que ça Quand je jouais Zag Vraiment sur les tanks C'était vraiment débile Dégâts réduits 2,5 Je rappelle l'hydralisque Elle tape normal Genre elle s'en bat les couilles Les dégâts réduits 2,5% Donc 2,5% Du PV max Pour chaque auto de l'hydralisque Passait à 1,75 Des points de vie maximum Donc un nerf Faut que c'est une telle supplémentaire Les cancrelats infligent désormais Des dégâts supplémentaires Équivalent à 1,75% Du maximum de points de vie des héros En gros vous mettez ZE Sur un mec Il prend 1,75 Par auto attaque de l'hydralisque Et 1,75 Par cancrelat Donc il y a 2 cancrelats Donc Le problème c'est que l'hydralisque Elle tape à coup sûr Les héros Les cancrelats on est pas sûr Mais Est-ce que vous vous rendez compte Du cancer absolu Que ça représente Ils auraient pas pu mettre Sur les auto attaque de Zagara Non 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 Ça aurait été intéressant De mettre sur les auto attaque de Zagara Ça aurait forcé les auto de Zagara Là Zagara elle fait ZE Elle se barre Le mec il se fait poursuivre Par toute une armée de putain de zerg Qui lui mettent 1,75% A chaque auto attaque Est-ce que vous vous rendez compte De la stupidité du personnage Pourtant c'est bien Moi quand j'ai vu ça Je me suis dit Ah ça commence bien Les gaz d'attaque de base Augmenté etc Mais en fait Tout ce qu'ils font C'est juste la rendre plus cancer Le talent 1 Bah vous prenez toujours contamination Que ce soit en PVP ou en PVE C'est trop fort Au 4 l'empoisonnement Qui se cumule avec les attaques de base Au 7 Bah au 7 il n'y a pas de quête Au 7 Maintenant c'est le slow je pense Au 7 Parce que bon Le E c'est de la merde Le A maintenant Ça réduit juste le temps de recharge Des chancres Fin Donc Maintenant je pense que c'est le slow Au 7 sur Zagara Mais il n'y a pas de 7 C'est vraiment dommage C'est quand même un palier absent Pour Zagara La salive Donc ça C'est complètement débile La mutalisque Réduit le temps de recharge Le chasseur tueur Donc ils ont mis l'extension de la couvée Ils l'ont intégré avec le mutalisque Je dirais que c'était déjà un petit peu cancer Mais pourquoi pas Le CD effectif est énorme Nouveau talent Pointe dentelée Sur le mucus La portée d'attaque de Zagara Est augmentée de 10% supplémentaire Et les dégâts de ces attaques de base Ont augmenté de 30% Sur le mucus C'est quand même très 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 fort Ça c'est un très très bon talent Mais je pense quand même que ça Au lieu de le mettre sur les cancres là Ils auraient du le mettre sur les auto attaques 1.75 sur l'hydralisque 1.75 sur les autos de Zagara Voilà Invite Zagara à mettre des autos Et améliore le hit and run de Zagara Tout ça tout ça Là c'est débile Et ça c'est bien Mais ça demande du mucus Ils essayent de jouer sur le côté auto attaqueur Spécial de Zagara Puisqu'elle doit jouer en fonction de son gameplay Donc en fonction de ses invocations Et de son mucus Nous apportons un certain nombre de changements à Zagara Enfin plusieurs objectifs D'une part nous pensons avoir trop réduit Sa puissance en solo dans les voies Donc sur la solo lane Nous augmentons donc les dégâts de ses attaques de base Ce qui l'aidera tout au long de la partie Tout en l'incérent à ses ennemis La possibilité de sanctionner ses erreurs Nous modifions également ses talents de niveau 1 Afin que ceux-ci soient plus utiles En dehors des situations PVE Donc joueurs contre environnement Les joueurs de Zagara Qui souhaiteront se spécialiser dans le siège Des bases d'ennemis Pourront se tourner vers contamination Spoiler alert Même si vous jouez PVP Tandis que les autres talents Seront plus généralistes Enfin nous augmentons considérablement Sa puissance en fin de partie Mais nous augmentons l'impact de ses talents De niveau 16 Afin d'en faire une spécialiste des dégâts Pendant les combats d'équipe Donc j'aime bien le terme spécialiste Donc en faire un auto attaqueur Un vrai auto attaqueur Qu'elle ait un vrai intérêt en PVP J'aime pas du tout le fonctionnement De la salue corrosive Qui était mon talent préféré En plus dernièrement Je pense que le perso Est encore plus cancer qu'avant Surtout pour augmenter ça C'est débile C'est vraiment débile Je pense que le perso Est encore plus cancer qu'avant Donc voilà Très étonné de pas avoir de changement Sur Descartes Kane Bah la grosse popo Thierry elle a pas été up Mais en fait on a On fait un petit pari Un jour Mark Mayward Un jour Descartes Kane Aura un nouveau talent 13 Et la grosse potion Et la potion de zone Seront fusionnées Voilà Je pense qu'on aura un truc comme ça Du coup Bah c'est une grande Une grande vidéo de patch J'espère en tout cas Que c'est Je vais pas aller plus loin N'hésitez pas à me dire vos impressions Personnellement je trouve que la patch note Est très bonne Il y a quand même des petites erreurs Zagara Typiquement je suis pas très fan Mais sinon globalement La patch note je la trouve vraiment bien Pour le coup C'est plein de changements Plein de choses intéressantes Il y a pas des Il y a quand même un mini rework Zagara a eu un mini rework ici Nazibo a eu un mini rework ici Moi j'aime bien J'aime beaucoup ce qui a été fait Donc non Il y a du contenu Il y a clairement du contenu J'ai d'ailleurs vu McIntyre Des joueurs américains Tweeter Que Je vous en parlais dans ma vidéo Sur les retours Blizzcon Avec ma conversation avec les développeurs McIntyre dit Ca fait un an Que Heroes a perdu des développeurs Ca fait C'est pas moi qui le dit Parce que vous pourriez dire Oui t'as parlé aux devs machin McIntyre Je crois il était pas à la Blizzcon Je l'ai pas vu en tout cas McIntyre qui dit Ca fait un an Que Blizzard a son équipe de développement réduite Et ça fait un an Que les patchs sont meilleurs qu'avant Ça m'a fait rire de lire ça Parce que je pense Exactement la même chose J'ai pas vu d'autres réactions Des joueurs J'ai pas vu de tweets ailleurs Peut-être qu'il y en a eu d'autres Mais Ca m'a fait rire Que McIntyre dise ça Sauf que les joueurs américains Etait très cancer sur les réseaux sociaux C'est de la merde C'est de la merde Ça m'a fait rire que McIntyre dise ça Parce que je suis totalement d'accord avec lui Donc voilà N'hésitez pas à me donner vos impressions Sur ce patch Est-ce que vous aimez Est-ce que vous n'aimez pas Voilà N'hésitez pas Je vous fais plein de bisous Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus dans le next week N'oubliez pas de liker N'oubliez pas de vous abonner N'oubliez pas de vous abonner Quoi ? Yeah Facebook, Twitter Et puis si t'aimes bien la musique zerg Dis-le en commentaire Ouais je suis le cheval bourré Là je vais les doigts vers l'eau Yeah Facebook, Twitter L'abonnement, Youtube Fait des vues, web envers L'usine, fondus Enrouver la famille